Musique On peut se demander pourquoi tant de cachés ? Il ressort des entretiens que ce que craint le plus le rétinopathe, c'est le jugement de l'autre, le fait d'être mal considéré, et surtout d'être considéré comme moins efficace qu'un voyant, moins rentable. J'ai eu l'occasion d'interviewer des employeurs. Ce qui s'en dégage la plupart du temps, c'est que l'employeur considère que le rétinopathe est un travailleur très efficace et sérieux, plus souvent peut-être que les autres. Un rétinopathe me dira même que son chef lui fait plus confiance qu'à ses collègues, car avec lui le travail est parfait. Ce même rétinopathe m'avait expliqué qu'il vérifiait plusieurs fois son travail pour être sûr de ne pas se tromper, ne rien faire à la va-vite. Pour les voyants, cette lutte reste secrète. Personne ne peut s'imaginer l'effort, l'énergie, l'imagination qu'il faut déployer pour vivre dans cet entre-deux. Ne pas voir et être vécu comme voyant. Quand je te regarde, je ne peux imaginer que tu n'y vois pas. Tes yeux sont clairs, ton regard vif, tu me regardes en face. Quand je te vois chez toi, je me dis, elle voit parfaitement. Je suis obligée de faire un effort pour penser que tu vois mal. On oublie complètement. Ce qui m'a frappée, c'est dehors. Tu es vraiment un papillon de nuit, aveuglé par la lumière. Je ne te reconnais plus. Tu te buttes et pourtant tu marches vite. Je n'y comprends rien. Ces mots résonnent l'ambiguïté, le paradoxe de notre histoire visuelle. Et puis, il y a les moments de la bascule, où malgré tous nos efforts, le brouillard s'épaissit. Et il faut donner à voir notre malvision. Moment difficile. Celui où la canne blanche va devenir le symbole visible de notre invisible. Instrument d'horreur et pourtant de sécurité. Paradoxe, là encore. Prendre la canne correspond, pour certains, à une régression, à une diminution. A une sensation de moins lutter, de laisser aller. Et surtout, reconnaître que l'on a basculé dans le monde de la cécité. Tu vas faire la manche. Et pourtant, la prise de canne est aussi vécue comme une libération. Avec ma canne, toutes les portes s'ouvrent. En conclusion, j'aimerais encore livrer deux citations. Le plus dur, c'est de ne pas être compris par les autres. C'est vrai. On voit un peu. Encore un peu. On est entre deux eaux. Les autres ne peuvent pas comprendre. Ils ne vivent pas. Le plus dur à accepter, c'est que les autres ne comprennent pas. Ou encore. Les autres s'imaginent que parce que l'on ne voit pas, on ne sent pas le regard des autres. On sent très bien. Le corps est en éveil, en reconnaissance de sentir de l'autre. Ce corps qui lutte, qui combat, animé de forces héroïques pour faire face à chaque instant à l'imprévu de l'obstacle, de la douleur. Ce corps que parfois l'on manmène est le porteur de notre blessure, de notre faille, mais aussi de notre héroïsme. L'aimons-nous assez, ce corps héros, ce corps stigmate. Sous-titrage Société Radio-Canada